L'impression d'avoir vaincu un 8000 dans le langage des alpinistes, c'est la sensation que m'a donné ce pavé si impressionnant de nos jours. Avec Dostoyevski, le lecteur doit s'accrocher et abandonner toute vie sociale s'il veut vraiment profiter au mieux de sa lecture. Mais bon sang, le jeu en vaut la chandelle. Comment est-il possible de traiter de la grandeur de la Sainte Russie, de théologie, de destin de la nation russe, des obligations d'un père envers ses fils, du parricide, de la noblesse des sentiments, des tourments de l'âme russe encore et toujours, cela sans ennuyer le lecteur ? On m'avait même caché qu'un roman policier se levait au cœur de ce livre. Pourquoi les critiques littéraires ne le crient pas sur tous les toits ? Seul cet imbécile de Freud qui a préfacé l'édition Folio de 1996, celle-ci, est passé à côté de ce roman, s'évertuant à lire le chef-d'œuvre sous le seul angle de son fond de commerce, « Tu es le père, c'est le fondement de la psychanalyse », et traitant du parricide avec outrage et sans génie. Je recommande en particulier le chapitre 4 du livre 5, La Révolte. Un bijou de nihilisme, un joyau dans cette mécanique qui veut vous convaincre de la nécessité d'être chrétien et même orthodoxe, et m'a convaincu du contraire, justement, mais avec jouissance. Écrire ça, c'est un moyen sûr de nos jours d'être lapidé en place publique dans quelques dictatures théocratiques. Il précède le chapitre « L'Inquisiteur » aux avis dithyrambiques, mais qui me semblent en deçà. Ah ! Autre plaisir et paradoxalement problème, les patronymes. Pourquoi ont-ils des noms pareils ? Non content d'avoir un prénom suivi d'une extension liée au père et d'un nom typique, Grégor, Grégorovitch, Grégorov par exemple, les trois frères Karamassov, sont affublés de diminutifs. Dimitri, l'aîné, est aussi appelé Dmitri, Mitya, Mitya, Mitenka ou Mitya. Ivan, Venka ou Vaneshka. Là, c'est facile. Alexei, le personnage principal, très souvent Alyosha, mais parfois sans prévenir Alyosha, Alyoshenka, Alexi. La devise Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, prend ici toute sa saveur. Arrivé à ce stade d'écoute, vous avez le droit de connaître la sinistre vérité. J'ai choisi ce titre de Dostoyevski pour faire marrer mes copains. Dans le film des nuls, la cité de la peur, Alain Chabat joue Serge Karamassov et ne manque jamais lors de présentation d'ajouter aucun lien suffice unique. Serge n'aurait jamais pu être le frère des trois protagonistes. Ceux-ci représentent les trois caractères de la nation russe, tapageuse, cynique ou consignante, séductrice, torturée ou discrète. Les trois frères vont interagir et mener ce roman dans des méandres insoupçonnés. Dans une si lente absence, Eric Fay embarquait dans le transsibérien et profitait de ce moment en dehors pour lire de longs pavés littéraires. Comme Les Possédés ou Liliade ou Ulysse, James Joyce. Dostoyevski n'est pas fait pour notre époque, le lecteur doit avoir la vie devant lui. Fermez ce livre, c'est désormais arpenter le monde en se disant qu'on fait partie d'une minorité. Comme le marin regarde avec dédain ceux qui ne prennent pas la mer, le cavalier ne comprendra jamais qu'un cheval vous laisse de marbre. Lisez Dostoyevski et vous serez irrémédiablement du bon côté de la barrière. J'admets que je caricature un peu la chose mais je n'en suis pas bien loin tout de même. J'ai lu les frères Karamassov.